L'attente aura été longue. Il est 22h, lorsque tombe enfin la nouvelle. Dans les locaux du Conseil constitutionnel, Mamoudou Badiokamara et ses collègues ont tacté leur décision finale. La liste définitive des candidats retenus pour la présidentielle de 2024 est affichée sur ce tableau, exposé à la devanture. Sur les 21 candidatures précédemment retenues, seule une a été déclarée irrecevable, celle de Karim Wad du Parti démocratique sénégalais. Dans les documents publiés, le Conseil constitutionnel fonde sa décision sur l'article 28 de la Constitution sénégalaise et donne raison à Thierno Alassane Salle, qui soutient que le nom de Karim Maïsawad figurait encore sur la liste électorale de Versailles en France à la date du 16 janvier 2024 et n'est donc pas exclusivement de nationalité sénégalaise. Un autre candidat recalé, il s'agit d'Ousmane Sanko dont le recours a été rejeté. En rendant une telle décision, les sept sages disent appliquer l'article L30 du Code électoral, ce suite à la condamnation du leader de l'ex-Pastef à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis, conséquence de la procédure de diffamation qu'il opposait à Mambényan, le rendant ainsi inéligible pour une durée de cinq ans. Par ailleurs, les records intentés par Amadouba contre Basir Odiyamaïfa et Chertinyandyey ont été également balayés par le conseiller, qui estime que les pièces fournies par ces derniers ne souffrent d'aucune irrégularité, contrairement aux allégations du candidat de Beno Bokoyakar. Désormais, ils sont donc vingt dans la course à la présidence. Boubakar Kamara, Chertinyandyey, Détye Fal, Daoudendyey, Abibsi, Khalifa Babakarsal, Anta Babakangom, Amadouba, Rose Wardini, Idris Asega, Aliou Mamadouja, Sorin Bou, Pabdi Pril Fal, Mamadou Lamindyalo, Mohamed Bouna Bdela Djon, Elaj Malik Gakou, Alinguindyey, Elaj Mamadoujaou, Basirou Diomaïfaï, et enfin, Tchernola Sansal.